Salut à toi, bienvenue. Si tu es ici, c'est parce que tu t'apprêtes à monter tes premiers accessoires Eloi sur un produit béton Eloi. Bonne nouvelle, tu es au bon endroit, puisqu'ici c'est leur tuto de configuration et de montage. Si tu as visionné notre vidéo sur les avantages des accessoires Eloi, alors tu sais que nous allons t'offrir énormément de flexibilité dans ton travail. Grâce à la rehausse, l'extension de rehausse et le couvercle, il y a de nombreuses configurations possibles. Et nous allons te les montrer successivement ici. C'est parti ! Ce tuto s'adresse au produit sans système de fixation avec un tire-fond. Rassure-toi, cela va devenir la norme chez Eloi. En attendant, voici le tuto qui va te permettre de faire ça en toute tranquillité et en toute étanchéité. Première configuration, la rehausse plus le couvercle avec une hauteur utile donc de 200 mm. Première étape, retire le couvercle et le joint d'étanchéité de transport. Deuxième étape, munis-toi de la rehausse de 200. Fais le tour de la rehausse en appliquant un beau trait de mastique silicone. Je te recommande d'utiliser du Tech-Set. Troisième étape, viens déposer délicatement la rehausse sur la cuve. Ensuite, appuie fort sur la rehausse pour solidariser le tour. Quatrième étape, munis-toi du couvercle Eloi. Fais attention, la clé du couvercle est fixée sous le loquet de fermeture. Tu peux couper le colson ou le collier serrage pour libérer la clé. Rentre le point d'appui du couvercle dans le logement de la rehausse et dépose le couvercle. Tu peux fermer le couvercle à l'aide de la clé en un quart de tour et refermer le bouchon de protection. Et voilà, tu viens de finaliser ton chantier avec une rehausse de 200. Deuxième configuration, une rehausse plus une rehausse plus un couvercle avec une hauteur utile donc de 400 mm. Première étape, monte la rehausse de 200 numéro 1 en suivant les étapes présentées dans la première configuration. Deuxième étape, munis-toi de la rehausse de 200 numéro 2. Tu vas commencer par placer le joint d'étanchéité. Veille bien à coller le joint à l'extérieur des trous. Place ensuite la rehausse numéro 2 sur la numéro 1. Troisième étape, tu vas ensuite fixer la rehausse numéro 2 sur la numéro 1. Pour faciliter la fixation via les tire-fonds, je te conseille de percer la rehausse numéro 1 via les trous de la rehausse numéro 2. Prends les 3 tire-fonds et rondelles du kit de fixation et d'étanchéité que tu as commandé. Visse ensuite les tire-fonds plus rondelles dans les inserts avec une clé à cliquer, voire à caniac, et une douille de 13. Veille bien à écraser le joint d'étanchéité, c'est important. Quatrième étape, il ne te reste plus qu'à déposer le couvercle comme montré tout à l'heure. Et voilà, tu viens de finaliser ton chantier avec une rehausse plus une rehausse, soit une hauteur utile de 400 mm. Troisième et dernière configuration, extension de rehausse, rehausse, couvercle. Et ici pour l'exemple, nous allons avoir une hauteur utile de 500 mm. Première étape, tu vas tout d'abord réaliser le montage extension de rehausse plus rehausse de 200. L'extension de rehausse est découpable tous les 130 mm. Pour une hauteur utile de 500 mm au total, tu vas découper 5 étages en partant du dessus. Pour la découpe, je te conseille de mettre tes lunettes de protection. Découpe l'extension de rehausse en suivant le trait prévu à cet effet. Deuxième étape, prends la rehausse de 200. Tu vois la ligne ici ? Elle va te permettre de découper facilement la rehausse. Ici aussi, je te conseille de te munir de tes lunettes de protection. Tu n'as plus qu'à découper en suivant le trait. Après la découpe, tu ne dois garder que la partie supérieure. Troisième étape, place cette partie supérieure sur l'extension de rehausse préalablement découpée. Appuie sur la rehausse pour que les poignets poussent bien le dessus de l'extension de rehausse. Perce un trou au milieu des poignets pour faciliter le passage des tire-fonds. Ici, tu peux utiliser une mèche de 4 à 5 mm. Prends les 3 tire-fonds et rondelles du kit de fixation et d'étanchéité. Fixe les tire-fonds via les trous que tu viens de percer. Pour cela, tu peux utiliser une douille de 13. Une fois fixée, il ne te reste plus qu'à réaliser l'étanchéité entre l'extension et la rehausse. Pour ça, je te recommande une méthode très simple, rapide et infaillible. La mousse polyuréthane étanche à l'eau. Tu peux bien sûr utiliser un autre moyen, comme le mastic silicone par exemple. Quatrième étape, tu vas maintenant fixer l'ensemble sur la cuve. Fais le tour de l'extension de rehausse en appliquant un beau trait de mastic silicone. Je te recommande également d'utiliser du tech set. Place ensuite délicatement le montage sur la cuve et appuie fort sur le montage pour solidariser le tout. Cinquième étape, il ne te reste plus qu'à placer le couvert comme décrit précédemment. Et voilà, tu viens de finaliser ton chantier avec une extension de rehausse plus une rehausse, soit une hauteur utile, ici dans notre exemple de 500 mm. Et c'est ici que se referment nos tutoriels de montage des accessoires Eloi. Je te remercie de nous avoir suivis. Pour la suite, tu sais ce qu'il te reste à faire. Passer sur notre site, demander ton devis. Je te souhaite beaucoup de plaisir avec les produits Eloi. Et je te donne rendez-vous chez Eloi, sur un de tes chantiers ou ailleurs. Salut !